La troisième étape du Tour de France a bien failli virer au drame ce lundi 28 juin. Après l'impressionnante chute de cyclistes provoquée par une spectatrice inconsciente ce week-end, la course a une nouvelle fois été perturbée par une série de chutes entre Lorient et Pontivy. Comme le rapporte Ouest France, Arnaud Desmars, sprinter de l'équipe Groupama FDJ a fait une terrible dégringolade à la sortie d'un virage. Interrogé sur ces chutes, à l'arrivée, son manager Marc Madiot était très remonté mais aussi de plus en plus inquiet pour les coureurs, cela va au-delà de mes coureurs. Je suis père de famille, il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision, beaucoup de gamins qui regardent le Tour de France à la télévision, des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Moi ce soir, je n'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme n'a pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel et beaucoup de familles n'ont pas envie que leur gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on voit ce qu'on a vu aujourd'hui a-t-il déploré. Craignant le pire, il en appelle à trouver des solutions concrètes pour le bien des sportifs, alors, cela fait des années qu'on en parle, il faut que l'on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus du vélo. Le virage à 150 mètres de l'arrivée, et One il est dans quel état ? Et les autres avant ? Donc il faut qu'on change. Qu'on soit capable de dire que ça ne va plus. A-t-il lancé avant d'évoquer quelques pistes ? Peut-être qu'il faut adapter le matériel autrement, peut-être qu'il faut enlever les oreillettes, peut-être qu'il faut faire plein de choses. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour on va avoir des morts a-t-il prévenu. Que reproche Marc Maddio autour de France ? Alors qu'il trouve cela indigne que la situation demeure ainsi sans que personne ne daigne s'en soucier, Marc Maddio craint de devoir un jour téléphoner à la famille d'un de ses coureurs qui serait à l'hôpital pour toujours. Il n'a donc pas hésité à s'en prendre directement aux instances internationales, qui sont selon lui à l'origine du problème, ce n'est pas le problème du parcours. Si est-il un tout ? Le parcours, les équipes, les coureurs, les organisateurs. Si est-il la faute de nos instances internationales qui ne régissent pas assez et qui ne tiennent pas compte des avis des anciens. Voilà ! A-t-il conclu, en espérant que son message sera entendu. ... 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